Petit fils de roi, longtemps connu sous le nom de Comte de Provence, je fuis mon pays durant les premières années de la Révolution française. De retour d'un long exil en 1814, je suis reconnu roi de France. Associé à la restauration, c'est-à-dire le retour au pouvoir des élites traditionnelles en Europe, je suis le frère du roi que la Révolution française a condamné à la guillotine. Conscient de la nécessité de m'adapter et de faire des compromis, je tente de concilier les idées de la Révolution et l'héritage de l'Ancien Régime en octroyant au peuple la Charte constitutionnelle de 1814. Durant mon règne, je dois composer avec les ultras plus royalistes que le roi. En très mauvaise santé sur la fin de ma vie, je meurs en 1824.